Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les génies de Evil Genius. Tout d'abord nous allons voir Maximilian, puis Ivan qui est le génie vraiment de l'armée, puis ensuite nous aurons le génie Zalika qui est elle plutôt la spécialiste au niveau de la recherche, et enfin nous aurons le génie de la Russe qui est Emma. Tout d'abord nous allons commencer par Maximilian. Donc Maximilian vous allez pouvoir attaquer de loin avec son pistolet, donc vous allez pouvoir vous mettre en retrait et laisser vos sebies attaquer les ennemis, et ensuite pour attaquer de loin avec Maximilian. Donc c'est quand même pratique au début de partie mais tout le monde l'a parti. Et puis ensuite sa partie la plus importante est la partie de la formation. Donc la partie de la formation, je vous conseille de mettre son sanctuaire à côté de votre salle de formation pour pouvoir régénérer en fait tous ces points d'aptitude, enfin tous ces caractéristiques qui sont l'intelligence et le moral très rapidement. Et donc l'idée en fait c'est de directement utiliser son aptitude népotisme, qui vous permet en fait de finir toutes les formations de tous ces sbires. Et donc en fait dès qu'il y a des nouveaux sbires qui arrivent pour être formés, vous répétez l'action. Ensuite, son aptitude du nerf est très pratique en fait pour collecter rapidement des indices. Donc vous le mettez en fait dans votre salle d'information, où il y a tous vos éléments qui permettent de produire en fait des indices, qui sont très utiles pour les machinations. Et donc en fait quand vous mettez le bonus du nerf, vous allez en récolter plus rapidement, car tous les sbires vont aller travailler plus rapidement et vont être plus efficaces afin d'en produire plus rapidement. Ensuite, nous allons passer à Ivan. Ivan en fait va tout de suite pouvoir faire la même chose en fait que Maximilian. Et ensuite là où sa zone est aussi pratique, c'est pour le combat, car quand vous allez l'activer, tous les guerriers qui seront dans cette zone vont gagner en fait un bonus de défense et d'attaque et donc vont pouvoir faire beaucoup plus mal sur vos ennemis. Donc n'hésitez pas à le mettre en retrait. Alors nous allons passer maintenant à l'attaque de Ivan. Donc Ivan en fait a la particularité d'avoir une aptitude de véhicule, qui va en fait lancer des gros missiles, il va charger son bazooka et utiliser des gros missiles. Attention qu'il ne se rapproche pas trop près en fait des ennemis, sinon il va retourner au corps à corps. Et donc n'hésitez pas en fait à le rediriger vers l'arrière pour qu'il réutilise en fait ses roquettes. A bon escient. Donc en fait ces dégâts vont faire des dégâts de zone. Et donc ces dégâts de zone vont pouvoir évidemment faire des dégâts de zone au niveau des ennemis, mais vont également faire des dégâts de zone sur vos sbires. Donc en fait faites attention à utiliser vraiment cette attaque quand vous êtes dans le pétrin, et pas tout le temps, sinon en fait vous allez tuer plusieurs de vos sbires et vous allez aussi endommager vos équipements. Il a aussi une autre attaque qui est l'attaque avec ses points de fer, où en fait il va envoyer des missiles avec ses points de fer, donc toujours à longue distance. Donc n'hésitez pas à toujours le mettre en arrière et pas au corps à corps pour pouvoir utiliser toute sa puissance d'attaque. Alors là où Zalika est très pratique, il va être dans votre zone de recherche. Donc là comme vous pouvez le voir en fait, les scientifiques vont perdre de l'intelligence au fur et à mesure qu'ils travaillent. Et en fait avec la capacité spéciale priorité à mes plans, en fait ça va leur redonner directement leur intelligence. Donc tant qu'ils cherchent, ils vont gagner de l'intelligence. Donc en gros leur intelligence ne va jamais baisser, ça va être seulement leur morale qui va baisser. Donc en fait vos chercheurs vont travailler à plein temps. Et donc si vous voulez vraiment réduire la perte de morale au maximum, vous mettez des éléments comme la climatisation, ce qui va leur permettre en fait de perdre le moral très lentement et de rester pratiquement à 100% sur vos postes de recherche et donc de finir les recherches très rapidement. Donc pour cela, et en plus même quand vous quittez la zone et quand vous arrêtez votre bonus, ils gardent le bonus encore pendant un certain temps, pendant quelques minutes. Et donc cet effet est vraiment très pratique. Donc la deuxième aptitude de Zalika va être de réparer en fait vos bâtiments qui vont en fait avoir leur durabilité assez faible. Et donc en fait vous avez juste à utiliser les réparations pour les réparer en fait directement. Et ce qui va être vraiment pratique, ça va être surtout quand vous allez avoir plein de pièges qui vont être défectueux, donc vous allez pouvoir les réparer très rapidement si vous n'avez pas assez de mécano en début de partie par exemple. Et surtout, vous allez surtout pouvoir éteindre les feux et les gros brasiers dans votre base car en fait cette aptitude sert aussi pour les feux et les éteint directement. Donc c'est vraiment une aptitude qui va surtout être très utile pour les gros feux qui apparaîtront dans votre base. Donc comme vous pouvez le voir, Zalika, pour l'attaque, il faut l'utiliser de loin. Elle va envoyer des gros rayons verts en fait de loin et ça va permettre en fait de tuer à peu près 70, 50 points de vitalité. Ça peut aller jusqu'à 70. Et donc son rayon fait vraiment très mal. Donc vraiment, utilisez Zalika en retrait et envoyez vos zbiers en fait faire un peu bouclier pour éviter qu'elle se fasse tuer. Alors nous allons passer à la dernière génie du jeu qui est Emma. Donc c'est le dernier génie jouable du jeu. Et donc du coup, c'est pour moi la moins efficace. Donc au niveau de l'attaque, elle fait de l'attaque rapprocher. Donc là nous allons voir directement quand les agents vont arriver. Sa zone d'effet pour son aptitude, votre attention va permettre en fait à vos zbires de détecter plus facilement vos ennemis. Mais ça normalement c'est assez bien géré avec vos caméras de surveillance. Donc c'est une capacité qui n'est pas très utile. Elle va également servir à vos zbires de travailler plus dans la zone qui recrouve cet effet. Mais ça tous les génies le font. Et donc du coup, sa dernière aptitude qui est la conspiratrice, va vous permettre en fait de régénérer les aptitudes de vos hommes de main directement. Ça, les aptitudes, vous pouvez les recharger très facilement avec la table des hommes de main dans le sanctuaire. Donc en fait, c'est une aptitude qui ne sert pas à grand chose. Donc là vous allez voir quand elle va attaquer, elle va attaquer vraiment en fait en corps à corps. Et en plus, elle ne fait même pas de gros dégâts. Elle va faire du moins 35 par du moins 35 quand les autres génies font du 50-70. Et donc en plus, elle apprend vraiment au tarif. Donc c'est vraiment le génie qui est pour moi le moins utile. Donc si vous débutez une partie, ne débutez pas avec elle sinon vous allez vraiment avoir des difficultés. Je pense que c'est vraiment une génie quand vous avez bien compris le jeu, bien les mécaniques. Et quand vous voulez vraiment vous mettre de la difficulté, limite vous prenez ce génie. Et voilà. Donc nous avons fini ce tutoriel. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une vue d'ensemble sur tous les génies. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'utiliser soit Maximilian, soit Ivan dans un premier temps. Ivan est vraiment très utile en termes de dégâts au début de partie, surtout en difficile. Ça peut être très pratique. Ensuite, Zalika est assez forte en termes de, surtout pour les recherches. Donc en attaque, elle est pas mal, mais aussi pour les recherches, ça vous permettra d'avancer vraiment très rapidement vos recherches. En revanche, le génie a évité en début de session, si vous n'avez pas beaucoup joué au jeu, comme je vous le disais tout à l'heure. Ne prenez pas Emma dans votre première partie, ça va être assez compliqué pour vous. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501